C'était une semaine très particulière pour un dîner presque parfait. Les cinq concurrents avaient une vingtaine d'années et ont tous été choisis par leur école de cuisine pour les représenter à la télévision. C'est ainsi que Lena, Sabrina, Aude, Sébastien et Charles se sont retrouvés dans les immenses cuisines de leur établissement pour régaler les papilles de leurs invités et remporter la compétition. En ce jeudi 5 août, c'était Aude de passer derrière les fourneaux. Et autant dire qu'il y avait double challenge pour elle puisqu'en pleine reconversion. Son expérience dans le milieu de la gastronomie ne datait que d'un mois et demi. Son menu autour du Japon a dans l'ensemble bien plu. Pour preuve, c'est avec note de 6.3 qu'elle s'en est sortie, prenant ainsi la deuxième place du classement. La cuisine a certes fait son petit effet mais côté déco. Le charme a aussi opéré puisqu'Aude avait disposé sa table de manière particulière. La cuisinière du jour avait installé ses invités par binôme. Sauf qu'au lieu de les placer dans le sens de la longueur, Aude a fait l'inverse. Lena et Sébastien d'un côté et Sabrina et Charles de l'autre étaient donc très ric-rac niveau place. Un détail qui a plutôt arrangé Charles. Le candidat de 20 ans avait fait part au cours de la semaine de son attirance pour Sabrina. Se retrouver donc aussi près d'elle le temps d'un dîner était une aubaine pour lui. Mais le plaisir était loin d'être partagé. C'est du moins ce que l'on en conclut si l'on se fie à la tête de la jeune femme devant les avances de Charles, on va éviter de se faire du pied peut-être. On est venu là pour manger. Lui a-t-elle lancé. Pour la compréhension du message, on repassera, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne me dérange pas trop. Bon c'est vrai que t'es un peu près quand même. Je vais te pousser. Je n'hésiterai pas. Je ferai des petites vannes, c'est amusé Charles en faisant mine de passer son bras autour de Sabrina. Le sourire très crispé. Charles s'en sort bien, elle aurait pu montrer les dents.